Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du F-Wheel Dayu D2 Donc si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu mon test de la draisienne électrique Dayu D1 Donc la draisienne c'est simple, vous avez un système de cale-pied ici, une bague d'accélération et vous utilisez votre vélo un petit peu comme vous utiliseriez une moto, une mini-moto, un petit scooter Là, le Dayu D2 comble un gros manque du D1 Donc le D1, si vous tombiez en panne, si vous n'aviez plus de batterie, vous étiez obligé de vous mettre à côté du vélo pour le pousser Maintenant, on a un système de pédalier qui est extrêmement bienvenu Donc vous pouvez dire adieu à la panne sèche Le Dayu D2 est un véritable représentant de l'ultra-mobilité Avec ses roues de 12 pouces, on peut vraiment le qualifier de petit vélo Et vous allez voir, il est extrêmement bien conçu Il a été pensé pour être transportable Et ça c'est vraiment cool On va commencer par le guidon tout simplement Donc ici vous avez l'interrupteur d'allumage classique Là vous avez la sonnette, le klaxon Bien sûr vous avez deux freins, on y reviendra après Là vous avez l'ordinateur de bord que je vais vous présenter Donc vous avez ici, hop, des flèches qui vont vous permettre de faire défiler Et d'avoir un certain nombre d'informations sur la distance parcourue Depuis le tout premier allumage du vélo La distance parcourue pendant votre session actuelle Hop, bon le voltage de la batterie ça, on s'en moque un peu Ici vous avez le système d'allumage de phare, avant Et là vous allez pouvoir activer différents modes qui vont aider au pédalage Donc le vélo est autonome grâce à cette bague là Si j'appuie, hop, j'accélère Mais je peux aussi utiliser uniquement le pédalier Me passer de la bague Et du coup on va proposer ici plusieurs modes d'aide à la conduite Donc là vous avez un peu d'aide dans le pédalier Et là vous en avez beaucoup Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment sympa Donc ici vous avez juste un système de calage du guidon Pour l'orienter plus ou moins comme ça Là on va y revenir, vous avez une bague qui va vous permettre de désaxer le guidon Pour qu'il prenne moins de place au final, notamment dans un coffre de voiture Là on va retrouver la roue avant Avec contrairement au Dai UD1 Un double système de freinage ultra efficace C'est extrêmement mordant C'est même très étonnant Donc on retrouve à l'arrière aussi le frein à disque Hop, le fameux pédalier qui change tout Avant on avait les calepiers à ce niveau là C'était très agréable aussi, très sympa Mais au final le Dai UD2 fait ce que fait le Dai UD1 On est en conduite autonome si on en a envie Donc du coup à se demander si le Dai UD1 d'ailleurs A une véritable raison d'exister A l'arrière c'est notable et très important On a une béquille Elle est ajustable, elle est vraiment super Sans ça franchement un vélo c'est pas pareil Ici vous avez bien sûr des garde-boue Hop C'est d'ailleurs une des seules pièces qu'il faudra monter Avec les pédales Là vous avez hop la pédale Hop qui est pareil Qui peut être désaxé pour gagner de la place dans la voiture Ici vous avez alors malheureusement pas de dérailleur Donc on a une chaîne avec une vitesse unique Et un pédalier qui est relativement petit Donc je dirais qu'il y a à peu près 30 cm de diamètre dans les pédales Ça vous permettra pas d'atteindre des vitesses folles en pédalant sans aide électrique Mais on verra que c'est un vélo fait pour avoir une assistance électrique Donc on a bien sûr des pneus gonflés D'ailleurs ils arrivent déjà gonflés quand vous déballerez le vélo Donc une valve assez classique Et à l'avant pour finir la lumière Hop Et elle, elle est utile c'est le moins qu'on puisse dire Ça fonctionne vraiment comme un jeu d'enfant Il n'y a qu'à mettre sur ON ici Et tourner la bague qui se trouve là Et vous accélérez immédiatement sans même toucher au pédale Je ne sais pas si vous voyez le compteur Là je suis à 14, 16 Et en phase de débridage je monte à 20 km heure Donc j'ai déjà parcouru 7 km avec le vélo Il m'en reste encore 8 à parcourir Et après ce sera débridé Et là ce sera cool Normalement la vitesse devrait augmenter Alors théoriquement jusqu'à 30 km heure Mais ça ne veut pas dire que l'assistance électrique Ira jusqu'à 30 km heure malheureusement Elle ira probablement moins vite En tout cas c'était le cas sur le Dayu D1 L'assistance électrique était limitée à 24 km heure Donc ça c'est un petit peu dommage J'aurais bien aimé atteindre les 30 km Enfin il faut imaginer aussi que ça doit drainer la batterie énormément D'aller à cette vitesse là Alors là ça y est j'ai débloqué le vélo Donc j'ai parcouru la distance qu'il fallait Et on va se faire un petit test Voir jusqu'à quelle vitesse il m'entraîne Je ne suis pas sur route totalement plate Là on est légèrement ascendant Donc normalement vous devriez pouvoir lire Sur le compteur 22,5 km par heure Alors on va se faire le même test de vitesse de pointe Dans le sens inverse Donc voilà on est quasiment à 24 km par heure Ce qui équivaut à la draisienne électrique Dayu Alors le vélo peut être utilisé aussi en mode pédalage Sans utiliser l'assistance électrique Donc là je pédale Et je n'ai pas d'aide contrairement à un Xiaomi QE Cycle Qui lui assiste directement dès qu'on met le premier coup de pédale Là du coup je dois forcer Par contre et contrairement au Xiaomi QE Cycle Lui est intégralement autonome dans sa gestion de la vitesse C'est à dire que si je tourne la petite bague Qui se trouve ici Je peux accélérer sans pédaler Ça c'est vraiment super cool Un petit peu comme sur une braisienne électrique Il y a quand même une bonne capacité même en montée Ça accélère Vous allez voir C'est quand même super sympa de ne pas avoir à toucher au pédale Et quand vous couplez en côte L'assistance électrique de la bague avec vos pieds Là vous obtenez une puissance qui est quand même vachement sympa Alors si vous êtes un habitué de mes tests Et je vous invite à souscrire si ce n'est pas le cas Vous connaissez cette côte Donc c'est une côte que mes appareils électriques en général N'arrivent tout simplement pas à monter Faute de puissance Donc là vous voyez Le Dayu D2 parvient quand même à se hisser sur cette partie là Maintenant il n'y a pas de miracle On est à 8 km par heure Ce qui est limite Mais c'est toujours ça de pris Et c'est sur la deuxième partie plus raide Où là elle va s'arrêter Donc là on est descendu à 7 km par heure Et il faut donner un petit coup de pied sur les pédales Et c'est extrêmement facile C'est dingue à quel point c'est facile Moi qui ne suis pas particulièrement sportif malheureusement Cette côte là je la monte Sans transpiration Sans peiner Sans avoir mal aux jambes Et je peux vous assurer qu'elle est vraiment raide Alors comme vous le voyez Ça se conduit très bien et très facilement Là j'ai enclenché le régulateur de vitesse Je suis tranquille Je peux faire du vélo sans avoir à toucher au pédale Ni à l'accélérateur Ça c'est plutôt cool mine de rien Tout simplement parce qu'à la longue Un accélérateur à main finit par s'enlacer Je préfère les accélérateurs qui fonctionnent directement avec le pouce Mais grâce au régulateur de vitesse Il n'y a aucune lassitude Vous pouvez parcourir une bonne distance tranquillement Et si jamais vous avez envie de vous arrêter Hop ! Il suffit d'appuyer sur le frein Alors si je vous montre les choses sous un autre angle Vous voyez que la position de conduite Est un petit peu ramassée pour un adulte Moi je fais 1m76 Ça reste tout à fait correct et honorable Le vélo peut être conduit facilement Tout le souci C'est que l'esthétique n'est pas géniale C'est à dire que vous êtes un peu sur un vélo d'enfant Ça c'est un petit peu moins cool Par contre l'aspect pratique est indéniable Le vélo fonctionne super bien On est très bien dessus Alors on va se faire un petit point sur le confort Donc on est déjà bien installé sur ce vélo Paradoxalement à sa taille On aurait pu croire tout simplement à être mal installé Parce qu'il est petit Et c'est vrai que c'est assez étonnant comme position Alors tout dépend de la taille que vous faites Mais c'est quand même assez spécial Malgré tout on est vraiment bien installé dessus Le siège est confortable Le guidon l'est tout autant Il y a des reposes poignets qui sont plutôt bien foutus La position de pédalage n'est pas trop étonnante au final Malgré le fait que le pédalier ait un diamètre assez court Par rapport à un vélo classique Malgré le fait que les roues aient un diamètre assez court Malgré tout on est quand même bien installé Et c'est vraiment très étonnant Le seul problème finalement c'est le loup Contrairement au Daiyu D1 Donc la première ou l'autre génération Plutôt la drésienne électrique On a maintenant aussi un frein à disque à l'avant Tout comme on a un frein à disque à l'arrière Je peux vous dire que c'est vraiment super mordant Faudra pas vous tromper Le frein avant se trouve à droite Le frein arrière se trouve à gauche Si vous appuyez à fond sur le frein arrière La roue dérape Et si vous appuyez à fond uniquement sur le frein avant Vous risquez de basculer C'est très mordant et très bien fait On sent que c'est des pièces de bonne qualité Qui ont été installées sur le Daiyu D2 Alors certes c'est pas un vélo tout terrain Mais on peut quand même s'amuser Et partir dans des chemins un petit peu moins balisés Même si là ça reste encore très correct Le tout uniquement avec l'accélération électrique Alors moi à une main c'est pas extrêmement drôle là maintenant Mais à deux mains c'est vraiment agréable Ça tient très bien C'est stable On est à l'aise Il faut quand même faire attention Alors je suis sorti avec le Daiyu D2 Pour tester son autonomie réelle Je l'ai chargé à fond Et j'ai parcouru un maximum de distance Sans m'arrêter Pleine bourre Vraiment avec la vitesse maximale Et voilà les résultats que j'ai obtenus Donc une longueur de parcours De 19,12 km Ça c'est ce que m'a indiqué mon application GPS Le vélo lui m'a indiqué Quelque chose comme 20,3 Alors bon Il y a débat entre les deux On est à 1 km de différence C'est pas très grave J'aurais pu parcourir encore quelques centaines de mètres Je me suis arrêté Parce qu'à la fin j'allais à 8 km heure Ça servait à rien d'aller à plus Donc en termes d'autonomie Le vélo tient clairement ses promesses Ça c'est vraiment top Je vais vous montrer les indicateurs Qui sont vraiment importants 27 km en vitesse maximale C'est parce que j'ai eu une grosse descente Le vélo en lui même roule à 24 km heure Lorsqu'il est bien chargé Ensuite il se dégrade petit à petit Quand on a plus que 2 barres de batterie Il roule à 20 km heure Et il maintient globalement cette vitesse Jusqu'à la fin de sa vie Ça c'est plutôt cool aussi C'est un bon indicateur Moi j'aime pas quand mon vélo Quand il arrive à une barre Peine vraiment Là il va jusqu'au bout de sa vie Et puis c'est vraiment quand il n'y a plus d'énergie Que là il atteint les 8 km heure En montée Montée normale Montée tranquille On est sur du 18 km heure peinard En montée vraiment très raide Là il va falloir utiliser l'assistance Le pédalier On peut éventuellement Sur de bonnes montées Avoir uniquement l'assistance électrique Autour de 8 km heure Mais bon C'est pas terrible non plus à utiliser Alors vitesse moyenne C'est pas un bon indicateur Parce que je freine Il y a des feux rouges Etc Des stops Des passantes Donc il faut forcément à un moment donné Décroître Baisser sa vitesse Donc bon C'est pas un vrai vrai indicateur Je trouve pour vous Pendant que je suis en déplacement Vitesse de 16,8 km heure en moyenne Idem C'est soumis à caution Il y a la phase d'accélération Etc Donc vous pouvez pas en tirer grand chose A mon avis Ce qui est intéressant C'est le diagramme Qui va vous permettre de voir La vitesse Entre guillemets Réelle du vélo Sur tout le trajet Sur tout le long du parcours Donc un parcours qui a duré quand même 1h13 Donc c'est assez costaud Vous roulez pendant 1h13 Avec le vélo Sans vous arrêter C'est quand même assez génial Donc là on voit que Au tout début Il y a une phase plus puissante Sur cette tranche là Que sur la suite du parcours Donc bon C'est sûrement lié à Quand il y a beaucoup de batterie Il va plus vite Et après c'est peut-être lié aussi A mes parcours J'ai fait un peu de forêt Etc Donc il y a forcément des variables Mais ce qui est important de noter Dans ce graphique là C'est qu'on part pas de haut Pour arriver en bas On a une quasi constante La vitesse va donc rester constante Tout au long de l'utilisation du vélo Ça croyez moi C'est vraiment important Il n'y a que sur la fin On a une vraie décroissance Qui arrive d'un coup Et ça encore une fois Pour moi c'est super Je veux que mon vélo garde Une bonne vitesse Jusqu'au bout de sa batterie J'ai pas envie d'un algorithme Qui va faire décroître La vitesse du vélo Pour me faire économiser De la batterie Soit disant Non C'est moi qui contrôle C'est moi qui décide La vitesse à laquelle je veux aller Pour le reste Les données Bon voilà Sont pas fondamentales La dénivellation Etc Vous pouvez regarder Mais je pense pas Que ça vous apportera Grand chose de plus Alors là Ce que je vais faire C'est aller télécharger L'application D'IU Donc grâce au code Qu'on a ici Donc je vais d'abord Hop Le lire Voilà Ensuite Aller sur leur site Hop Ici Alors je copie L'adresse du lien Puisque ça marche pas autrement Sur mon téléphone Malheureusement Je le colle ici Et ensuite C'est parti Pour le téléchargement Alors maintenant Que j'ai téléchargé L'application d'IU Je vais relier le vélo Donc il suffit de l'allumer Sur le bouton On off Pas plus Ensuite D'aller sur l'appli Et il devrait le détecter Il faut que votre GPS Et le Bluetooth Soient allumés Sur le téléphone Alors Type of bike D'IU Ok Voilà Donc l'appairage est fait D'ailleurs il m'a repéré Le niveau de batterie Ça c'est le niveau de batterie Avant que je le charge Donc que vous obtiendrez En déballant le vélo Du carton Normalement Tout va bien Hop Speed setting Donc là c'est le tour De revue de l'application Donc on peut augmenter Jusqu'à 30 km heure La vitesse du vélo Mais normalement Il faut avoir parcouru Avant Voilà 10 miles Donc à peu près 15 Une quinzaine de kilos Avant de pouvoir débloquer Les 30 km heure Bon ça va Ça se fait très vite Hop Startup setting Voilà Donc on peut activer Ou pas Le fait que le vélo Se démarre immédiatement Quand on tourne La poignée d'accélérateur Par exemple Bluetooth name Ce sera pas très utile Log password Donc vous allez pouvoir bloquer Le vélo Si par exemple Vous le laissez dans la rue Ou quelque chose comme ça En mettant un mot de passe Pour le débloquer En fait il ne fonctionnera Qu'en système pédalier Si jamais Quelqu'un le vole Bon Voilà C'est pas la grosse protection Du siècle Mais c'est déjà ça Hop Le cruise control Ça c'est Le régulateur de vitesse C'est super pratique Hop Ça c'est les phares avant Ok Alors ça c'est la puissance Que va mettre le moteur Dans votre assistance électrique Donc vous allez pouvoir utiliser Plus ou moins de force Avec vos pieds Pour pédaler C'est à vous de choisir Moi en général Je le mets forcément Dans le mode strong Parce que c'est le mode Le plus drôle C'est aussi celui Qui se rapporte le plus Au Dayou D1 Donc normalement Je vais pouvoir comparer les deux Alors il y a une question Assez légitime A mon avis Que vous vous posez C'est quelle est la cible Du Dayou D2 C'est un vélo A assistance électrique Qui peut aller assez vite Donc de base C'est une cible Plutôt adulte je pense C'est une cible citadine Dont l'objectif Est de se rendre Notamment au travail Ou d'effectuer un trajet Par exemple Métro Maison métro En voiture Et ensuite De poser sa voiture Dans un parking En extérieur de la ville Prendre le vélo Et continuer à vélo Pour les petits trajets Dans la ville Ça ça paraît assez logique C'est assez drôle finalement En tout type d'utilisation Moi qui habite A 2 km de mon centre ville Je prends le vélo Et du coup ça va super vite C'est très très pratique aussi Maintenant Est-ce que c'est dédié A des enfants ? C'est une question Plus complexe Alors oui Ils vont arriver à en faire Ça il n'y a aucun souci Et forcément Ça va les attirer Parce que voilà C'est autonome C'est électrique Ça peut aller assez vite Ça peut remplacer aussi un scooter Et ça c'est plutôt cool Pour un adolescent Vous n'avez peut-être pas envie D'avoir votre ado Directement sur un scooter C'est assez légitime C'est assez légitime C'est beaucoup plus dangereux Là du coup Il y a moins de vitesse Il y a probablement moins de risque De faire l'imbécile avec Et il peut surtout rouler sur des trottoirs Et ça ça change tout Mine de rien en termes de sécurité Vous allez pouvoir l'équiper d'un casque Et pour les plus jeunes enfants Vous allez pouvoir aussi limiter sa vitesse On peut avec l'application Par exemple choisir une vitesse de 10 km heure 10 km heure c'est rien du tout C'est une petite foulée en course à pied Pour vous donner un exemple J'ai fait tester le vélo A mon neveu de 8 ans On l'a débridé jusqu'à 18 km heure Dans une zone où il n'y avait absolument aucun danger Aucun risque Une zone protégée sans route Et évidemment Il s'est super bien débrouillé avec Pour lui c'est ultra facile D'autant que la taille est relativement aussi adaptée A peu près tout type de morphologie Donc pour un enfant de cet âge là C'est au top Maintenant c'est surtout une question de responsabilité Eux n'ont pas conscience du danger Et c'est bien là qu'il faut mettre la barre finalement Dans vos choix A partir de quel âge on peut utiliser ce vélo là C'est vraiment une question difficile à répondre Je ne vais pas pouvoir vous la donner malheureusement C'est une question de sensibilité Si vous vous êtes prêt à faire confiance à votre enfant Si lui paraît aussi assez sérieux sur le sujet Et surtout si pour un ado Vous voulez éviter le scooter Là par contre ça peut être très cool En ce qui vous concerne Si vous dépassez 1m75 Très sincèrement La problématique ce sera le look Que vous aurez sur le vélo Pour moi ça fait un peu petit tout simplement C'est pas très drôle entre guillemets En termes d'esthétique Vous avez l'air un peu ramassé dessus C'est le seul côté dommage Si seulement il y avait une selle montante Comme sur le Xiaomi QE Cycle Ce serait vraiment la perfection Au long de cette vidéo J'ai essayé de vous donner mon sentiment point par point Sur tous les aspects du vélo Que ce soit l'autonomie Le confort On a vraiment tout vu en live Pour que vous ayez la meilleure représentation La plus réaliste De ce que peut donner le Daio D2 Et vous projeter Si jamais c'est un vélo fait pour vous ou pas Et on l'a vu Ce qui était très important pour moi C'est que le vélo tient ses promesses Il a annoncé 20 km d'autonomie On a obtenu 20 km en réel Il est annoncé une vitesse de 25-30 km par heure On peut monter à 25 effectivement En très légère détente 24 on va dire à la normale Ce qui est conforme à ce que je connaissais du Daio D1 On n'atteint pas les 30 km heure Sauf en vraie descente avec le Daio D2 Il n'est pas conçu pour Ça consommerait trop de batterie Il peut juste monter à 30 km heure Je ne vous conseille pas de toute façon d'aller au-delà Ce serait franchement déraisonnable Avec un petit vélo comme ça Donc il est vraiment bien conçu C'est des bons matériaux On sent que ça a été vraiment réfléchi dans les détails Pour en faire un produit simple Entre guillemets à l'utilisation Mais quand même très pratique Pour le plier Pour prendre un minimum de place Ça je trouve ça plutôt cool Vous allez donc pouvoir l'utiliser avec les pédales C'est ultra rassurant par rapport au Daio D1 Si jamais il tombe en panne de batterie Vous pouvez quand même rentrer chez vous Tranquillement, sereinement A à peu près 13 km heure Ce qui est franchement suffisant En tout cas pour cette utilisation là Donc moi je suis vraiment super content de l'avoir testé C'est un très bon vélo Je m'y attendais Parce que je sais que le Daio D1 A été de très bon niveau aussi J'espère que vous avez apprécié ce test Qui est assez inédit Il y a assez peu de personnes Qui l'ont encore testé Moi si vous pouvez me mettre un petit pouce Ce serait vraiment super sympa Ça me ferait plaisir Vous abonnez à ma chaîne aussi Profitez-en Je teste énormément de produits d'origine chinoise Et puis je vous dis à très vite Pour un autre test De produits d'origine chinoise Sur Avia Express Salut